Hello tout le monde j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien et comme vous le savez ma saison favorite c'est celle d'hiver, enfin période d'hiver de décembre de fête de noël et de nouvel an enfin surtout pour noël et j'ai fait cette vidéo où je vous présente 3 looks que j'ai créé pour justement les fêtes de fin d'année. A savoir une petite information pour vous, si vous voulez m'envoyer vos looks à vous pour cette période là, enfin des looks de noël etc période de fête, vous pouvez m'envoyer vos screens à l'adresse, enfin à l'email qui se trouve dans la barre d'infos dans la description et peut-être que s'il y en a assez je ferai une vidéo avec vos looks. Alors pour le premier look que j'ai créé, c'est pas mon préféré, c'est un look que j'ai fait avec des petites trouvailles et par ci par là, j'ai pris un petit haut blanc avec des petites étoiles rouges pour faire ambiance, j'ai essayé de faire un look un petit peu rock, un petit peu années 80 etc, enfin c'est surtout à cause de la jupe que je dis ça, du coup la jupe un petit peu je sais pas comment dire, je ne sais même pas c'est quoi comme matière, un peu rétro j'ai envie de dire, j'ai hésité à mettre des collants mais j'ai pas aimé le rendu que ça donnait, une petite veste en cuir, petit talon, et voilà pour le premier look. Pour le deuxième look, j'ai pas vraiment, enfin j'y suis allée vraiment au feeling et quand je suis tombée sur cette coupe là, je me suis dit tiens je veuille bien cette coupe là, version hook-in, c'est vrai que je fais pas souvent de look roux et du coup vu que j'aime bien en plus, vous le savez, je le dis souvent en live que j'aime beaucoup cette couleur et les rousses naturelles c'est vrai, c'est vachement beau quoi, j'adore, 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 j'adore. D'ailleurs ça me fait penser à Rebelle, un petit Disney, bon sauf que Rebelle a les cheveux beaucoup plus longs mais ça me fait penser à elle et je suis tombée sur cette salopette alors là vous allez vous dire mais meuf c'est pas du tout un look fête de Noël, fête de fin d'année, etc. Je sais, je sais mais j'ai flashé dessus et du coup je me suis dit bon il va falloir que je rattrape le coup et que je rende on va dire cette tenue un peu plus, un peu plus Noël, un peu plus hiver, etc. Donc j'ai commencé un petit peu à chercher dans les accessoires que je crois que j'ai rien trouvé dans les accessoires, je ne sais plus. Il fallait vraiment que je rende ça un peu plus, parce que là ça n'allait pas du tout et je me suis dit tiens avec des collants ça passe déjà mieux, les collants que j'avais essayé pour le look numéro 1 qui au final ça n'allait pas. Par contre pour celui-ci ça va super bien, des petites bottines, je ne sais pas comment vous appelez ça, les sortes de boots comme ça, j'aime bien, enfin moi j'en ai jamais eu. Mais je me suis dit pour le look ça irait bien et un petit gilet, donc vous allez me dire ouais le look là il est un peu soft, c'est un peu ce que je voulais faire aussi. Des looks pour les fins d'année mais pas forcément des garlandes dans les cheveux, enfin ce genre de choses. Des looks assez soft, simple pour la fin d'année, pour des fêtes que tout le monde pourrait porter, ce genre de tenue pour le repas du soir. Et voilà pour le look numéro 2, donc pour le look numéro 3, je vous préviens d'avance c'est le look mon préféré d'ailleurs. Je ne sais pas si, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire lequel vous préférez, le 1, le 2 ou le 3, de toute façon il y aura un petit récap à la fin. Mais c'est le look où j'ai utilisé énormément de diamants, c'est pour ça que vous me voyez assez vite passer les pages, parce qu'en général j'ai voulu en fait chercher les objets, enfin les objets, les vêtements, etc. Diamants, puisque j'avais repéré cette coupe déjà pour le look 1 et 2, je me suis dit non je ne vais peut-être pas faire du diamant. Et au final je me suis dit bon pour un look on va mettre les diamants, en plus il y a une veste que je kiffais, que j'avais déjà vu plusieurs fois, que je n'ai jamais acheté, donc là vous voyez c'est celle que je prends. J'ai essayé de tester différentes couleurs pour cette veste là, et au final je me suis dit non en rouge ça fait tellement bien en rouge que je ne vais pas changer. J'ai hésité à la mettre noire, peut-être en blanc ça pourrait aller aussi, mais je trouve que le blanc j'ai pas essayé, et après j'ai cherché un peu les pantalons et les bottes diamants parce que je me suis dit tant qu'à faire partir sur du diamant, peut-être faire le full look diamant, mais au final je crois que je ne l'ai pas trouvé. J'ai cherché un petit peu ce que je pouvais chercher en diamant, et je n'ai pas vraiment trouvé ce que je cherchais. J'ai essayé plusieurs trucs, les collants là j'avais essayé, enfin j'ai essayé plusieurs choses, et je crois qu'au final je suis partie sur une petite jupe. J'ai voulu mettre un jeans, enfin un jeans, je ne sais pas trop c'est quelle matière, ça ne fait pas matière jeans, mais un pantalon rouge, et je me suis dit ouais c'est too much de rouge, en noir j'aimais pas trop l'effet que ça a donné, du coup j'ai décidé de partir sur la petite jupe là, qui je trouvais sympathique, je me suis dit bon, même si c'est pour les fêtes ou quoi, une petite jupe comme ça c'est sympa, après ça ça fait vraiment sortie, genre pour l'extérieur parce que tu ne vas pas manger à ton repas. avec une veste sur le dos, mais j'aimais beaucoup, j'étais obligée à faire un look comme ça, c'était obligatoire. Alors j'ai voulu mettre les petites, enfin les grandes bottes, et je n'ai pas trop aimé le rendu que ça donnait, j'ai essayé de mettre des petites sandales, enfin je ne sais pas comment on appelle ça, des talons, mais je n'ai pas aimé non plus le rendu que ça faisait. Je préférais essayer de trouver des bottes ou quelque chose comme ça, pour que ça fasse plus, ouais je marche dans la neige, etc. Et au final je suis tombée sur cette botte, enfin sur ces bottes plutôt, assez grande. Et voilà pour le look numéro 3, donc là je vous mets les 3 loups, dites moi lequel vous préférez, si c'est le 1, le 2, le 3. Moi, peut-être que je mettrai, tiens, je vais mettre un petit lien de votre dans la description, et n'hésitez pas également à m'envoyer comme j'ai dit en début de vidéo, vos screens, de vos looks, et peut-être que s'il y en a assez, je mettrai, je mettrai, je ferai une vidéo avec vos looks à vous, donc c'est dans la description, l'email est dans la description, voilà. Voilà, moi sur ce je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous fais de très gros bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live.